inside your messages we're going to first come up to the top et quelles sont les raisons qui poussent à choisir de vivre en ville ou à la campagne et on y va à speed. Marie-Christelle je vais commencer par toi parce que je vais te lancer dans ton débat en te disant simplement que moi si on m'a donné la proposition de vivre soit ici en ville soit dans ton village à toi dans cette magnifique maison moi je peux vivre dans ton village à toi dans cette magnifique maison donc toi également c'est quoi ton choix à toi ? Mon choix c'est forcément la ville parce que au village quand même il faut reconnaître que c'est encore limité ce n'est pas évident pour une jeune personne de rester au village le village n'offre pas ce que la ville peut offrir donc du coup je vais choisir la ville même si que même si le village peut sembler paisible je vais préférer vivre en ville d'accord et Serena what is the reason why you are going to choose one side over the other one moi je suis un peu mitigée pas juste un peu et beaucoup mitigée parce que j'aime le calme je suis limite casania je sens pas beaucoup dans le village m'irait bien sauf les petits désarréments du village c'est à dire les moustiques la proximité pour les boutiques la proximité voilà c'est pas vraiment évident donc je dirais la ville parce que voilà c'est plus et c'est plus facile c'est plus urban qu'autre chose donc vraiment mieux d'accord moi de mon côté je dirais simplement que moi je tombe sur la ville la zone rurale oui pourquoi l'atmosphère du village moi me passionne toujours et là on parle de mon choix de vivre mais quand on retombe sur vos raisons ce sont ces raisons là qui nous poussent à vivre en ville parce qu'on n'a pas de choix si on avait vraiment le choix de rendre nos zones rurales meilleures et d'y vivre je pense qu'il n'allait avoir personne qui allait vivre en ville donc moi c'est le village on revient d'abord pour distinguer les deux tu vois parce que le village c'est quand tu prends le cas pour arriver non le village qui est une zone rurale est tout simplement composé des cellules à faible densité de population on veut dire qu'il n'y a pas trop de personnes tu vois une case pour aller voir encore une autre case de loin pour voir une autre case de l'autre côté mais une zone urbaine c'est une zone à densité intermédiaire qui abrite une population d'au moins 5000 habitants sur des cellules coïtiques d'une densité d'au moins 300 habitants par kilomètre carré tu vois dans un kilomètre carré on trouve au moins 300 habitants au moins 300 habitants au moins 300 habitants ce qui fait en sorte qu'on appelle ça les quartiers mais au village c'est difficile de trouver des quartiers vous voyez et maintenant la grosse question c'est pourquoi est-ce que l'on choisit vraiment de vivre en ville pourquoi est-ce que l'on choisit vraiment de vivre en ville et on va partir d'abord sur les premières les premières raisons on parle là de l'âge on se remarque chez nous ici en afrique les parents à un certain âge décide de retourner au village ouais et ça nous fait comprendre que si on décide de vivre en ville c'est pour ces raisons soulevées qui sont forcément l'ouverture à l'emploi donc l'emploi il est ouvert et on a des opportunités on reste là on construit une vie mais on décide de repartir au village mais est ce que vous pensez que quelqu'un qui vit au village même s'il a tout à sa disposition quelqu'un qui vient en ville celui de la ville sauf moins que celui du village le village généralement ce sont les saisons le village la vie c'est en fonction des saisons et comme dans les villages au fur et à mesure ils essayent de se développer d'une certaine façon quand tu fais un tour village tu as l'impression que tu es mieux là bas que que la ville parce que là bas tu peux retrouver la tranquillité le calme et puis je sais pas le fait de la chaleur familiale là qui n'est pas en reste donc tu as l'impression que là bas tu es mieux la ville t'offre beaucoup d'opportunités la ville malgré les pollutions et tout ce qui peut avoir les raisons fondamentales c'est que tu es jeune tu as besoin d'un avenir et cet avenir là tu vas pas le trouver au village maintenant de ce qui est est ce que la vie est meilleure moi j'ai même l'impression qu'aujourd'hui la vie est plus devenue est devenue plus difficile au village qu'en ville parce que tu vas au village par exemple en saison sèche c'est difficile que tu trouves certaines denrées c'est vraiment le sol est dur on ne peut même pas sortir le manioc on ne peut pas sortir le macabre c'est hyper difficile et dont ceux qui viennent en ville faire certains achats comme la tomate rentre vendre au village extrêmement cher et comme les populations du village n'ont pas d'emploi parce qu'ils font essentiellement les travaux champêtre qu'ils viennent revendre c'est difficile pour eux de souffrir des trucs comme la tomate le cube le poisson le poisson frais du coup ça fait en sorte que c'est même plus cher parce que si ici en ville on te vend le kilo de riz à 500 on va te vendre le kilo de riz à 650 au village parce que le gars va te dire qu'il ya le transport il ya le si il ya beaucoup de paramètres et généralement c'est une seule personne qui est propriétaire d'un comptoir de vente dans dans une zone du coup vous êtes obligé de partir seulement chez la personne là et vous êtes obligé de vous soumettre au prix qu'il vous donne sinon vous restez comme ça vous n'avez pas de choix dont la vie devient un peu plus difficile au village qu'en ville d'accord et on se rappelle tous que en ville il ya l'une des choses qui ramène le plus de personnes c'est le fait que la ville soit une source principale de l'emploi salarié oui et ce si on commence à donner des emplois salariés vraiment village les gens ne vont pas laisser de retourner mais dans les zones rurales d'une part oui d'une part oui il ya des gens qui se sentent un peu comme tu as pris l'exemple de toi tu vois tu aimes bien le l'atmosphère du village maintenant si on te met au village et que tu as la possibilité d'avoir un emploi à travailler puis on te paie à la fin du mois et vivre là bas moi je pense qu'il ya des gens qui sont capables qui sont capables de faire ça maintenant si tu as de l'argent ça va te permettre de vivre dans un certain confort si tu vis dans le confort au village ça t'évite certains désarréments du village le genre tu peux charger ton frigo tu peux acheter ton sac de riz mettre à la maison tu ne manques pas vraiment de quelque chose tu peux facilement vivre là bas si tu as du travail et de l'argent d'accord pour les jeunes voudraient rebondir pour les jeunes même si on leur offre les conditions de vie que ce qu'ils pensaient que celle qu'ils pensent qu'on a en ville ce serait difficile parce que au village la population se fait de plus en plus vieillissante et du coup quand la population se fait des vieillissante on a l'impression que ce sont ces vieux là qui deviennent les sorciers et qui empêchent à la jeunesse de d'évoluer donc du coup quand un va me sentir que j'ai déjà mon agent va se dire que voilà l'autre qui est en train de descendre la colline là bas si c'est qu'elle me voit si c'est qu'elle sait que je suis déjà comme ça d'autant aller me cacher en ville il ya aussi des problèmes de jalousie que mais c'était le olivier lui travaille en ville pourquoi c'est à moi qu'on va donner le travail au village moi aussi j'ai envie d'aller voir en ville comment ça se passe donc c'est vraiment difficile de voir un jeune rester voilà les filles vous de l'autre côté les amis on n'oublie pas vous envoyez vos choix entre la zone rurale et la zone urbaine ou est ce que vous décidez de vivre et pourquoi on prend vos raisons tout à l'heure avec serena la one on regardait ce premier point selon l'âge et on va partir sur le deuxième point qui est selon l'activité que l'on aise qu'est ce que vous en pensez est-ce qu'il ya des activités qui priment des gens vers le village et d'autres qui gardent certains villes j'ai peut-être des trucs comme on va dire quoi l'agriculture qui est le point essentiel entre la zone rurale et l'économie qui relie les deux donc on ne peut pas trouver des agriculteurs facilement en ville c'est qu'ils retrouvent ce qui ramène souvent la majorité d'une population agricole au village on va dire ça comme ça où tu as plus accès aux hectares où tu as envie tu parles petit terrain bon au fur et à mesure comme je le disais la vie devient de plus en plus compliqué parce que à l'époque des grands parents c'était qu'on me prend une parcelle comme ça on te donne on fait ceci mais avec le fait de la mondialisation et des gens qui partent acheter les ressources des villages et tu vas voir que peut-être il ya des parents qui ont vendu une partie de leur village les gens sont venus couper le bois on leur a donné un certain montagé pour les tromper mais la partie qu'ils ont vendu l'année n'est plus à ça ne leur appartient plus du coup ils se retrouvent coincé parce qu'ils ne savent pas quoi faire ils ne savent pas où aller ils ont déjà vendu presque tout ce qu'ils ont il ya des maîtres des professeurs qu'on envoie dans les villages on a l'impression que là bas l'éducation ne se fait pas comme en ville on a l'impression que là bas c'est c'est un peu léger ce n'est pas vraiment comme les cours qui se font déjà que dans les salles de classe l'effectif n'est pas pareil que dans les collèges privés même où on veut mettre les élèves dans certaines conditions là bas ils sont moins qui vont au village parce qu'on se dit que ce sont les travaux champêtres qui doivent être devant et aussi les plus grands agriculteurs se retrouvent difficilement au village les plus grands agriculteurs ont des hectares des terrains ailleurs que peut-être dans leur zone parce que ce sont des tailles qu'ils louent et après qu'ils récoltent peut-être ils font inversement à la personne qui a qui a loué les têtes donc eux mêmes qui sont des grands agriculteurs des forts forts là tu les retrouves pas au village ceux qui sont au village ce sont les gars qu'on prend parfois du nord sans vouloir les dénigrer ou bien du sud ouest pour aller garder les champs ou alors garder les maisons alors défricher parce que dans les villages on prend souvent ces gars là et c'est eux qui font les champs mais eux mêmes propriétaires voilà tu les retrouves pas là pardon on note que ce sont ces agriculteurs moyens oui ils font les lacs de françois voilà le corps de séance et tout c'est le grand retour au village celui là qu'on appelle l'agriculteur qui n'aime pas tout vraiment l'économie justement celui-là en ville et on revient encore sur les points dont on a soulevé qui est la seule cause la manière de vivre parce qu'il a de l'argent il va il se sent à l'aise en ville voilà quand ils sont villages mais tous les gens qui peuvent le faire mais dans serena pour sortir de là on va te poser une question je ne sais pas si vous voulez tu cherches de 5 points de vue de personne et la bruité de points il ya un philosophe qui dit que la vie entre la zone urbaine et la zone rurale est beaucoup influencé par les croyances du tigle d'arrivée c'est quand même vrai parce que si ça n'était pas vrai j'allais passer dans mon village constamment moi tu vois m ça a pris l'exemple là tout à l'heure pour dire que quelqu'un qui a déjà son argent est en village il va avoir peur qu'on va m'atteindre on va dire que j'ai atteint un niveau du coup on va vouloir me faire ceci donc je préfère aller au village donc le fait qu'ils croient à la sorcellerie au truc bizarre il va se dire que non le village n'est pas bon pour moi maintenant venant venir maintenant à la ville généralement même il ya souvent des situations au village où tu es malade on te dit que c'est en ville que tu peux te soigner à l'église laissons d'abord l'hôpital il a envie que tu peux te soigner à l'église il ya des passeurs en ville et tout ce qui fait que je te dis que quand je pars en ville je me sens protégé quand je sens je pars en vue je me sens vraiment en sécurité comparé à comment je vis au village du coup la croyance joue un très grand reçu des gens qui restent au village ou pas un peu comme dans les familles parfois il ya les histoires de quand on détait et puis le crainte et bref les trucs des traditions la culture chez les banques et chez les banques ou chez les banques soit chez tout ça il ya des gens vraiment que ça les affecte ça peut les traumatiser facilement se disent que aller même dans ce genre de cérémonie c'est risqué pour moi du coup ils préfèrent vraiment rester en ville j'ai que non restez avec vos choses de la base je pourrais faire ma vie au village et puis ça va d'accord en tout cas les demoiselles on précise que de nos jours on remarque même que certains villages s'éteignent oui parce qu'on a l'humanisation qui fait son plan on a des villages qui se transforment presque envie on a yaoundé qui éteint complètement ce j'aime parfois me vanter devant certains qui sont dans leur village ici à siméon par exemple mais vous n'avez plus rien vous n'avez plus de village quand moi je rentre et que je retourne chez moi et que je veux la tranquillité je l'ai mais tu vas les voir ici ils n'ont plus rien au moment du deuil on bloque peut-être la route on installe les tentes en route ça fait et ce qui vient de se passer se plaigne parce que déjà on a plus l'impression que c'est votre village on ne sait même plus que vous devez organiser les cérémonies comme ça on a l'impression que vous nous connaissez et puis vous avez dû déjà vu déjà entendu vous ne sortez pas où vous vous quand on entère même quelqu'un qu'un quartier ça devient bizarre c'est comme si quelqu'un vient acheter le terrain là demain on fait comment voilà 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 il ya des autochtones de cette zone et en dehors de yaoundé il ya beaucoup de villages aussi qui se retrouvent dans cette situation où au fur et à mesure la ville est en train en train de venir voilà d'accord mais pour ceux qui étudient ces cas de l'autre côté nous disent que un pays qui atteint 40% du globalisation à une croissance soutenue et on marque deux en afrique on parle de la mauritanie et du cameroon et c'est pourquoi on dit qu'ils savent faire le lien entre le village et la ville tu vois ce n'est pas comme dans certains pays où on retrouve les gens du village ferme au village les gens de la ville ferme en ville parce qu'il ya des pays un peu comme l'espagne où les gens se ferment beaucoup oui tu vas retrouver peut-être dans un village il m'a été dit que ça fait qu'un n'est pas parti en ville mais soyons ici à yaoundé ici au cameroon c'est difficile tu retrouves ces gens en train de cultiver pour venir revendre mais des pays bien organisés on reprend encore l'exemple de l'espagne tu vois des gens quittés il ya des gens qui quittent la ville pour aller au village uniquement acheter les gars nous se déplacent pour venir vendre mais tu m'entends t'attends tu vas te dis que je mets mes deux sars de maïs là il faut que j'arrive en ville je viens vendre ça ou bien j'attends mon manioc là pour venir en ville pour venir vendre donc après tout ça on retient une seule chose c'est la manière de vivre qui nous retient envie on va dire comme ça presque tout un chacun trouver l'air au village plus pur moi je ne peux pas rester au village parce que là bas il ya des problèmes de réseau il est difficile maintenant pour moi de rester sans téléphone sans savoir ce qu'il ya oui c'est compliqué voilà peut-être une des raisons pour lesquelles moi ça peut être un week-end seulement et puis je reviens parce que mon téléphone va me manquer moi je sais que si dieu me donne l'argent j'ai vraiment l'argent il peut pas vivre dans une zone où j'ai des voisins ça non je préfère peut-être aller dans un quartier déjà pas exploité mais tu vois par exemple sur la route des doigts là on a toute cette forêt là je peux peut-être une parcelle de terrain je construis là bas à l'intérieur du genre du sens m'avait d'être un hélicoptère j'ai pas dit l'argent c'est déjà je suis passé là au moins sur l'opportunité de mettre la sécurité dans la maison de sorte que les serpents n'entrent pas les moustiques ne viennent pas des trucs comme ça et tu permets le réseau également les maisons modernes dans un endroit perdu mais je veux me sentir à l'aise à l'aise en tout cas on adore on prend vos messages avec sérénat la one ville urbaine comment dire zone urbaine ou zone rurale c'est quoi votre choix sérénat l'exode rural a pour principale cause le manque d'opportunités la réalité est que dans les villages qui sont les des zones qui peuvent développer surtout dans nos régions d'afrique la vie est très difficile on vit selon les saisons et puis le développement est assez archaïque qu'est ce que je raconte ce qui pousse les populations des villages à migrer vers la ville à la recherche des meilleures conditions de vie alex beckham on va aussi dire parfois l'exode rural est mauvaise parce que tu as retrouvé par exemple un père au village il a une bonne vie mais qu'est ce qui l'amène en ville c'est peut-être la maladie comme tu disais il faut se faire soigner mais d'accord elle arrive en ville il va se faire soigner mais il n'a plus le même style de vie qu'il a au village au village il vivait bien il mangeait bien il avait ses femmes parce que là bas les choses sont simplifiées un homme peut s'élever le matin pas besoin de rationner sa femme un champ des tout et qu'elle c'est tomate macho macho tout est bien prépare c'est tout sur net me sais c'est moi je préfère la ville parce que la ville à les bruits le village est trop calme en ville il ya des infrastructures plus sophistiqués qu'au village et aussi des emplois je choisis je choisis la ville car le village ne me plaît pas c'est manuela depuis qu'on qu'on monde au monde vos villages sont brec 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 tu connais bafia la ville village il ya les cas c'est bafia l'oïka d'étudis voisine de peter tu connais nos villes là tu nous parles de bafia quelqu'un qui va s'élever que son village c'est bastos alors dis quoi mais il va t'insulté mais quelqu'un de son village c'est même à la possède centrale tu parles à ta voisine s'il te plaît qui l'oïka d'étudis voisine de peter il ya un bruit à capi d'avouer de nous ça c'est qu'elle dit non mais nous on signe non ma soeur au village il ya la sorcellerie en ville il ya la galère et je suis partagé de plus que la ville est le village de quelqu'un en ville il ya les sectes au village à la sorcellerie mais je sois dans la sorcellerie que dans les sectes je te jure non honnêtement tu veux non honnêtement mieux je suis peut-être au village c'est que non mais bon ça peut aussi des dépréconçues parce qu'au fur et à mesure il ya plus il ya des maladies qu'on te lance maintenant en ville qu'on pensait qu'on lancé seulement au village mais la ville est même plus dangereuse comme le sont désormais en ville on te lance ça sans réfléchir dès que la saison sèche là beaucoup de personnes que tu vas entendre malade dans nos régions c'est qu'on a tu peux aussi comme ça on ne fait pas c'est peu effet ça suit en nombre rien à voir avec toi c'est sur l'ombre que ça se joue une fois en tout cas bonjour moi je préfère vivre en ville parce que la ville se développe de jour en jour contrairement au village qui ne change pratiquement pas c'est ce que moi j'aime au village le fait de repartir on voit la pierre et l'âme de ta grande mais les eaux des pangolons qu'elle utilisait pour rappeler le pipe pour gratter le piment sur la pierre la cuisine qui n'a pas été refaite moi j'aime ça c'est ce sont des archives moi bizarrement ce n'est pas l'aspect là qui m'attire au village c'est pour ça que je commence je suis jaloux des villages pas ça tu vois pourquoi parce que le village non ce n'est pas comme le village dont tu vois le seul qui fait que c'est que tu vois une maison mais la maison que tu vois là mais moi l'état pour mais les villas et c'est un caractère pourquoi les villages basse à autour des grandes maisons la raison de vivre en ville est laquelle est laquelle donc il ya de l'espace pour bien se régaler et tranquille je comprends pas l'espace au village bonjour moi je préfère vivre en ville parce que la ville se développe deux jours enfin tu as renvoyé pour signer ton message c'est yousouf de paris depuis douala les raisons qui nous poussent à vivre en ville sont les suivantes pour se développer pour s'instruire pour travailler et pour être indépendant c'est la mare depuis quator la ville pour moi est la solution la vie au village est difficile vraiment avec et son climat également c'est pas évident parfois de plus la ville renferme plusieurs avantages peu importe les petits défis auxquels on fait parfois phase mais en mode emploi en mode emploi opportunité de développement oui la ville joue son rôle par contre le village avec ses ressources à des moments fait à des moments fait faillite peu importe le secteur d'activité et là vraiment pas de bénéfice trop de concurrence aussi et même sorcellerie ce sont aussi des raisons qui nous font fuir le village c'est raïma de la cité des parmiers moi en tant que jeune je ne veux pas vivre au village car je dois faire des études chercher un emploi surtout assurer l'avenir de mes enfants études sécurité ici après après allez m'installer définitivement au village et wilfrid en tout cas les amis on se retrouve tous derrière les mêmes raisons donc n'oublions pas le débat se poursuit sur la page facebook le morning show et pour ceux qui ne sont pas à quoi abonner allez tout simplement sur facebook la barre de recherche de taper le morning show et vous cliquez sur le bouton de le bouton d'abonnement vous abonner et on poursuit le débat dans le post qui sera posté sur si vous êtes prêts, allons-y parce que pour sûr que nous avons